Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, séjourne à Goma, dans la province du Nord, qui vous accompagne de la première dame. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolation du couple présidentiel à la population de Goma, victime des effets néfastes de l'éruption volcanique de Nirangongo. Aujourd'hui, sur place, le chef de l'État a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé son programme en faveur de cette partie de la République démocratique d'Ikongo. Nous y reviendrons avec les détails dans nos prochaines éditions. Encore une fois, bonsoir. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale vient de ces journées à Russie, à la tête d'une forte délégation, Vital Banuzizé a représenté la République démocratique d'Ikongo au Forum international sur le climat des affaires. Sylvie Moimbo et Fifi Bokeme. Un comeback à l'international de la RDC porté par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, le Forum international économique du Saint-Pétersbourg, en Russie, Haïti, les cadres d'échanges multilatérales sur plusieurs domaines, notamment l'économie, la sécurité et le social. La RDC a été représentée à ses assises internationales par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banuzizé et quelques élus nationaux, dont René Otoudi. Dans son adresse, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a démontré à l'assistance la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, de faire de la RDC un havre d'épée. Notre gouvernement et le président de la République travaillent beaucoup pour améliorer la sécurité au sein de notre pays, notamment à l'Est, si nous avons connu des groupes armés étrangers, et même la DEFNAL qui est aujourd'hui répétée un groupe terroriste. Après cela, nous travaillons aussi pour l'amélioration du climat des affaires, afin d'attirer des investisseurs. Un discours qui a reçu un écho favorable du monde des affaires russes, qui s'est dit disposé à investir en République démocratique du Congo. Autre volée de cette mission, c'est ce dialogue direct avec les étudiants congolais, résidant en Russie, qui du reste, ont soumis leur désidérateur, simplement, sur l'octoie des passeports. Nous savons qu'il y a un seul objectif d'aller de là-bas, c'est le plus important pour le moment. Et il y a à mon tête que nous, les combats d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, de son Excellence Félix et Tshiseké, ce n'est pas une politique que nous, les gens vont commencer en conduite des positionnements pour se retrouver. Le 19 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la Drépanocytose, un prélude de cette journée à un compatriote qui œuvre pour la stabilité de la famille, a lancé une campagne de sensibilisation avec un dépistage gratuit. C'est dans le cadre de son initiative d'appui à la stabilité de la famille en République démocratique du Congo que l'Association pour la promotion du bien-être pour tous a promette, qu'elle dirige demain des maîtres Antoine Tabala, a procédé dernièrement à Kinshasa au lancement de la session promotionnelle de l'examen de l'électrophorese de l'hémoglobine pour la prévention de la Drépanocytose, une anémie SS qui popérise, déstabilise et disloque de nombreuses familles en République démocratique du Congo faute de connaissances à la matière ou d'ignorance. Cette campagne de sensibilisation, qui devra se clôturer en principe le 31 décembre 2021, s'inscrit également dans le cadre des activités commémoratives de la journée mondiale de la Drépanocytose, célébrée les 19 juin de chaque année, à en croire son initiateur. Nous sommes très engagés depuis plus de 20 ans pour la stabilité de la famille dans notre pays. Nous essayons de rechercher les défis qui affectent la stabilité de la famille et pour ces défis, nous cherchons des solutions. Parmi ces défis, la Drépanocytose, qu'on appelle anémie SS, qui affectent, qui popérisent, qui déstabilisent plusieurs familles dans notre pays. Nous nous sommes entrés à travailler pour développer l'éveil, le changement de mentalité, en un mot pour que cet examen soit fait, de sorte que les résultats soient intégrés parmi les éléments que les jeunes peuvent s'échanger au premier contact. Quand ils se rencontrent pour la première fois, ils se demandent, vous habitez où ? Nous voulons qu'il y ait une autre question. La typologie de votre hémoglobine, c'est quoi ? Et s'ils ont l'information, ils peuvent se dire qu'il y a possibilité d'avancer, il n'y a pas moyen. Cette campagne, par des examens volontaires, qui cible les églises, les familles de Muni et le jeune fils et garçon en corps célibataire, a été saluée par les bénéficiaires. Il est avantageux pour nous de connaître leur électrophorese pour prévenir à certaines maladies, et aussi surtout à d'autres qui pourraient se présenter dans l'avenir. Nous avons payé 5 000 francs. Je suis venu avec toute ma famille. Nous lançons un appel politique à toutes les églises, à tous les frères et sœurs. Surtout ceux-là qui ne sont pas encore unis par les liens de mariage. Ils doivent connaître l'état. C'est logique avant qu'ils fassent cette union. Rappelons que Cédine, fils du pays, est l'initiateur de plusieurs d'autres projets pour la stabilité de la famille, telles que la grande dynamique des célébrations de mariages civils de policiers, fonctionnaires de l'administration publique, fidèles des confessions religieuses, enseignants et même cadres de la RTNC. Le prochain rendez-vous est prévu pour dimanche 27 juin 2021 au siège de la Promette située au numéro 8 quartier sans fil dans la commune de Massina, dans la partie S de la capitale. Restons dans ce secteur de la santé où une journée de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola s'est clôturée ici à Kinshasa par le ministre de la Santé publique. Les travaux de l'atelier de la revue à préaction de 9e, 10e, 11e et 12e épidémies de maladies à virus Ebola se sont clôturés jeudi 10 juin 2021. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, qui a clôturé ces travaux dont l'objet consistait à évaluer et à renforcer les capacités de la République démocratique du Congo en matière de préparation, de détection et de réponse aux futures épidémies de la maladie à virus Ebola. Les travaux dont le rapport a été salué par le ministre de la Santé publique qui a par la même occasion apprécié l'engagement de participants pour leur effort et la contribution à cet exercice scientifique. Pour le ministre de la Santé publique, les résultats de cette revue pourront aider le gouvernement de la République à jeter les bases d'une gestion optimale des différents événements de santé publique futurs en RDC. Ainsi souligne-t-il l'impérieuse nécessité de développer encore des stratégies multiformes et efficaces à travers la mise en place de structures de gouvernance, l'opérationnalisation d'un centre d'urgence, de développement, des manuels de procédures opérationnels standardisés et de la dotation des infrastructures appropriées. Ainsi, ces échanges entre parties prenantes et professionnelles de santé permettent de renforcer le système de santé afin d'une bonne préparation et de la réponse aux urgences sanitaires par l'apprentissage et l'amélioration continue en tenant compte des exigences du RSI 2005 que le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo prévoit de mener avec une RAA de réponse aux 9e, 10e, 11e et 12e épidémies de maladies à virus Ebola qui ont touché les provinces de l'Équateur, des Litoris, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et puis, Lubumbashi abrite d'opizière les journées vétérinaires, journées axées sur l'état de lieu de la profession des vétérinaires. Le chef de la maison civile du président de la République prend part à ses assises. Odilon Caïma. C'est aux environs de 20h locales du jeudi que le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Brino Miteau, est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province de Oukatanga. Au bas de la passerelle, maître Patrick Kibadibanga, coordonnateur provincial et une délégation restreinte, lui ont réservé un accueil. En sa qualité de président national de l'Ordre de médecin vétérinaire de la RBC, il a été parmi les orateurs de journées vétérinaires du Oukatanga qui ont ouvert leur porte vendredi 11 juin 2021 dans la salle européenne de Lubumbashi. Je suis venu en qualité du président de l'Ordre national de médecin vétérinaire sur invitation du conseil provincial de l'Ordre de médecin vétérinaire pour participer aux journées vétérinaires qui sont organisées à cet effet. En fait, c'est un état des lieux de la profession vétérinaire dans les Oukatanga. Et c'est un exercice qui s'impose. Docteur Miteou a exposé sur l'état des lieux de la profession vétérinaire en RBC pour la promotion de l'exercice de la profession de médecin vétérinaire. L'État et le médecin lui-même ont un rôle à jouer, a-t-il dit lors de ces assises. L'État congolais, comme les professionnels vétérinaires, ont un certain nombre de responsabilités à jouer, à remplir pour la promotion de l'exercice de la profession vétérinaire en République démocratique. Plusieurs activités sont prévues dans son agenda. dans la région du Donkatanga. ... ... ... ... ... ... ... Retour à Kinshasa, à présent suivons les activités sur la vaccination des bétails organisées par le ministère de Pêche et Élevage le week-end dernier. Lancée le 1er juin dernier, la campagne de vaccination contre la peste de cheptels des ovins et des caprins du territoire de Bongandanga, province de la Mongala, se poursuit. Durant une dizaine de jours, les spécialistes en santé animale venus de la direction des services vétérinaires du ministère de la Pêche et Élevage à Kinshasa, les vétérinaires, les agents communautaires en santé animale AXA et les inspecteurs de la pêche et élevage des différentes entités composant le territoire de Bongandanga dans la province de la Mongala, se sont mobilisés pour assainir les milieux de touristes d'épizotis susceptibles de décimer la population des chèvres et moutons, essentiellement ainsi que celles des volailles, et ce, avant l'introduction des malgéniteurs. La même activité a été aussi réalisée dans la province du sud-Obangui, plus particulièrement à Libengue, territoire, et dans la ville de Zongo, où des résultats satisfaisants ont été enregistrés. A Libengue, territoire, sur 65 829 têtes de chèvres et moutons recensés, 63 661 ont reçu le vaccin, soit un taux de couverture vaccinale de 96,7%. Dans la ville de Zongo, sur 17 807 têtes de ces deux ruminants, 17 074 ont reçu le vaccin, soit un taux de couverture vaccinale de 95,9%. La réalisation de cette importante activité s'inscrit dans le cadre de la composante 1-2 relative à l'amélioration de la capacité de production animale pour les petits ruminants, mais aussi l'amélioration de l'accès aux médicaments et produits vétérinaires de qualité, à un coût abordable, proposer des races s'améliorer, d'autres types de petits animaux, des fermes, comme le porc, et adopter dans toutes les zones d'intervention le modèle d'élevage prévu dans le projet par SAFA. Et puis la ministre du GFE était face à la presse ce dimanche pour annoncer la tenue prochaine de la campagne Tolérance Zéro qui s'étendra le 19 juin prochain. Question de mettre fin aux violences faites à la femme. Tolérance Zéro, une campagne qui vise à punir sévèrement et dans le plus court délai les délinquants à la moindre infraction de la loi. C'est ce qui justifie cette rencontre de la ministre du Genre, Famille et Enfant, Gizendaya Luceba, avec la presse pour annoncer la campagne Tolérance Zéro. Démarche prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, sur les violences faites aux femmes et jeunes filles sous toutes leurs formes. C'est pourquoi nous venons solennellement ce jour vous informer du dit lancement par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État à l'esplanade du palais de la justice, pour lequel nous attendons une part active de la diffusion de la présente information en vue d'une participation effective et efficace et ce, dans un élan d'appropriation pour la cause commune des femmes et des filles pour la paix sous toute l'étendue de la RDC. Chaque 19 juin date d'élimination de violences sexuelles en temps de conflits célébrés dans le monde. La RDC en ce qui la concerne va lancer toujours à la date du 19 juin 2021 les opérations de la campagne de Tolérance Zéro sur les violences basées sur le genre. Le crime des violences sexuelles basées sur le genre et l'impunité est lancé dans la campagne nationale sous la Tolérance Zéro envers les violences sexuelles basées sur le genre en impliquant particulièrement les hommes simultanément dans tous les États membres de la CIRGEL à la suite du présent sommet et de la session spéciale sur les violences sexuelles basées sur le genre. Avant la fin de cette conférence de presse, la ministre Gizendaya Luceba a invité le professionnel de médias à l'accompagner pour une meilleure vulgarisation des activités de la campagne Tolérance Zéro. Il faut éviter au coup d'une crise institutionnelle. Les sénateurs élus nationaux et provinciaux ont procédé à l'examen de la situation générale de cette province. S'adonner à la recherche perpétuelle de la paix dans la société pour que chacun puisse vivre d'une coopération harmonieuse et l'engagement d'un dîner fils du pays qui, grâce à sa fondation Tounda, travaille pour le développement. Plusieurs réalisations à son actif dans la province du Maniema. Par exemple, le député national et chef coutumier Tounda Kassongo Prosper a construit des infrastructures sociales, rassemblées des communautés pour un idéal, la tente mutuelle et la cohésion provinciale aussi bien nationale. Ce qui lui a valu le prix des mérites patriotiques par la maison Choms Productions. Le chancelier des ordres des nations et producteur culturel international Modeste Chomba a tenu à scruter et palper sous le terrain les valeurs humaines qu'incarne M. Tounda Prosper. A l'usine de la dite démarche, il lui a conféré le titre de l'ambassadeur de la paix et artisan de la vérité. Prosper Tounda a reçu, au cours d'une cérémonie, les insignes honorifiques. Je dis seulement merci à Dieu, qu'il me donne la longévité, qu'il me donne encore beaucoup plus de vitalité parce qu'il y a beaucoup de challenges dans notre pays. Nous avons adhéré à l'humain sacré de la nation pour soutenir les chocs de l'État. Nous allons continuer à être derrière les chocs de l'État jusqu'à la fin de son mandat pour qu'on puisse apporter notre pierre dans la construction de l'édifice. Et à tout moment et à chaque instant, il va nous donner de la confiance et de la responsabilité. La représentante de la division urbaine de la cellule culture et art, ville-province de Kinshasa, a salué cette initiative qui vise à faire réunir la culture congolaise. La paix gage du développement. La population est appelée ici à intérioriser les notions liées à la paix pour vivre dans un monde meilleur et de vrai pour une cause pacifique. Pendant ce temps, au Nord Kivu, plusieurs matériaux de construction du système de canalisation d'eau dans les sites miniers de l'axe Gungu-Kibali ont été rendus disponibles. C'est là grâce aux partenaires techniques et financiers. L'opérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi-Cooperama, en collaboration avec Sakima, CDNC et SAIMAPE, vient de rendre disponibles les matériaux de construction hydraulique à des sites miniers de l'axe Gungu-Kibali. La distribution et le lancement officiel de ce projet de viabilisation ont été faits par le secrétaire général de la Cooperama, Jotam Ouemeyer, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs et toutes les parties prénantes au projet. Des tuyaux, des motopompes, des bêches, ébaches et d'autres matériels ont été rendus disponibles dans la perspective d'améliorer les conditions du travail et accroître la production minière dans les sites gérés par la Cooperama à Jotam Ouemeyer. Notre objectif, c'est pour lancer le projet de viabilisation dans les sites miniers de l'axe Gungu. Nous avons estimé qu'il est important que nous puissions d'abord approvisionner le matériel, d'exploitation artisanale dans les sites de Birambo et dans les sites d'Ouissie. Et l'objectif, c'est pour que la production minière dans cette partie de Ngungu puisse augmenter. L'impact est certainement visible, dans la mesure où ce projet d'abord va permettre qu'il y ait l'encadrement de beaucoup de jeunes. Le web, par exemple, pour ce site que nous viens de construire comme site pilote, qui compte 330 exploitateurs qui sont nominés, déjà avec le projet, nous allons tripler les nombres de manière qu'on va aller jusqu'au niveau de 1000 jeunes qui seront déjà employés dans la mine. Avec 1000 jeunes qui seront employés dans la mine, d'abord, ça va réduire la tendance d'aller dans les groupes armés, la tendance d'aller dans les kidnappings, la tendance de rester dans la cité d'Ingungu, ça n'a rien fait, et les banditismes augmentent. Et donc nous, nous serons en train de réaliser un projet qui va accadrer la jeunesse. Le secrétaire général de la coopérance, Jotam Ouemeyer, a mis à profit sa mission de Massissi pour sensibiliser pour le respect de la loi relative. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu est fié des résultats obtenus dans des secteurs de l'agriculture et infrastructures de cette province. Suivez. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu se frotte les mains pour la réussite dans les secteurs agricoles, pêche et élevage durant ces deux ans depuis son investiture. Selon le ministre provincial de l'agriculture du Sud-Kivu, Marcelin Amani Bahaya, le bilan est positif grâce aux interventions des partenaires. Dans les secteurs agricoles, plus de 28.317 ménages ont eu des boutures saines de maniocs et pour les riz, 30.312 ménages ont reçu les sémences auprès du pic à gel. Aujourd'hui, 50 kilos vont riz bien sûr de coûte 30 dollars dans la plaine des navires. Dans les secteurs infrastructures, la réhabilitation de plus de 450 km de routes en terre battues, des déceptes agricoles à travers la province, dont 139.4 km pour les projets pic à gel et les autres avec l'appui des partenaires, notamment PAM, FAO et FACHI et Mersicor. Mais aussi des réhabilitations des bâtiments qui abritent le ministère provincial de l'agriculture et la division provinciale de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. La réhabilitation des bâtiments du laboratoire de l'Inéra par Picagel ainsi qu'un canal d'irrigation de plus de 10 km dans la plaine de la Rousizi, à l'Uberizi par Zoha. Aujourd'hui, c'est la première fois pour la province du site Kivu de disposer d'une grande quantité de sémences saines qui résistent non seulement aux maladies, mais aussi qui ont un rond rendement. Dans le secteur élevage, rapprochement des éleveurs, introduction d'insémination artificielle, la constitution de la banque à aliments pour bétail par l'ensilage. Avec les fonds propres de la province, le ministre a réhabilité l'abattoir du marché Bich Mouanzi. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers son ministère de l'agriculture, remercie tous les partenaires impliqués dans ce secteur qui ont contribué pour cette réussite et plus particulièrement les projets de croissance agricole dans les grands lacs Picagel, un projet de gouvernement congo. Le gouverneur du Congo central poursuit sa mission officielle aux Etats-Unis d'Amérique sur place à Toumatoubouana, à échanger avec le ministre de l'agriculture de l'état fédéré de New York sur différents projets de développement socio-économique de sa province. Le ministre de l'agriculture de l'état de New York a si mal intérim du gouverneur Andrew Kounon en mission qui a récit le gouverneur du Congo central, Atoumatoubouana Koulouki, ainsi que toute sa délégation dans son état fédéré le week-end dernier. Dans un climat d'intérêt commun, les deux hommes d'état ont discuté autour de la question liée aux opportunités d'affaires qu'offrent leurs provinces respectives. En un bon disciple de Fachi, Atoumatoubouana a fait part à son interlocitaire deux efforts fournis par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, ainsi que le gouvernement de la République, pour la pacification du pays et la stabilisation de l'économie, l'assainissement du climat des affaires, mais aussi la lutte contre l'impunité et la corruption. Le gouverneur intérimaire de l'état de New York a assuré à son homologue de la disponibilité de son état pour accompagner la province chère Ambuta Kassavoubou vers son développement. Je suis honoré de pouvoir me présenter ici au nom et pour les comptes du gouverneur de l'état de New York, M. Andrew Komo, pour pouvoir rencontrer le gouverneur Koulouki et discuter des opportunités d'affaires et des opportunités de partenariat entre l'état de New York et la province de Congo centrale. En présence du maire de la ville de Matadi, ainsi que des élits provinciaux faisant partie de la délégation du gouverneur Matoubouana, le ministre new-yorkais de l'agriculture, assumant l'intérim du gouverneur de l'état fédéré de New York, est en mission à affirmer que le Congo central est la première province de la RDC qui sollicite l'échange entre les villes de son état, ainsi que celles du Congo central, ce qui est une bonne démarche, a-t-il souligné. Voilà ce qui justifie la mise sur pied d'une commission pour la préparation des textes irrelatifs. Le changement de mentalité et l'émergence de la Mongala était au centre de discussion lors d'une conférence-débat organisée, animée par le professeur Jean-Dédier Moleka. Un exercice intellectuel des confrontations fraternelles des idées, des convictions et des arguments que s'est livré l'élite mongalaise sur la meilleure manière de penser leurs actions publiques et individuelles pour l'émergence de la province de la Mongala. Le professeur Jean-Dédier Moleka, premier intervenant, s'est penché sur les changements de mentalité, un atout pour le développement de la Mongala. Déconstruisons les concepts, le conférencier a réfuté l'affirmation selon laquelle l'émergence de la Mongala est tributaire au changement des mentalités. L'enjeu majeur, c'est plutôt entrer en culture et en civilisation en s'appropriant l'héritage sédimentaire transmis par nos traditions et s'est comporté comme des êtres humains capables d'assumer des responsabilités et de faire des choix moraux. Pour l'ambassadeur Michael Sakombi, l'instabilité politico-administrative est un frein au développement. En six ans de démembrement de l'ancienne province de l'Équateur, la Mongala a connu cinq gouverneurs suite au conflit récurrent entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Une remise en question s'impose à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Pour sa part, l'ingénieur agronome Jean-Robert Ndi Bonjoli, Mongala dispose de quatre atouts majeurs pour son décollage effectif, à savoir la terre, la forêt, l'eau et la main d'œuvre. Il suffit de mettre des moyens financiers pour la relance de l'agriculture et l'élevage. Cette conférence débat a été organisée en marche des activités marquant une année de l'existence de l'espace inter-mongalais et de partout à travers le monde. Les filles et fils de la Mongala ont intervenu par vidéoconférence. L'évêque du diocèse du diopha, Monseigneur José Mokoua Tamé, une tournée pastorale à travers les doyennens sur les diocèses des sacréments. Il a appelé au cours de sa tournée, il appelle ses fidèles à l'unité et à l'amour. Du 7 au 24 juin 2021, près d'un mois, Monseigneur José Mokoua Kanga, évêque du diopha, effectue la tournée pastorale dans la partie nord du diocèse. Cette tournée pastorale avait pour mission de donner les sacréments des confirmations aux fidèles de deux doyennens de cette partie du diocèse, dont les doyennens de Mateko dans les paroisses Yolo, Mokala, Panou, Moutoi et Mateko. Doyennens de Kalo, paroisses de Kimpoutou, Mbeo, Kalo. Au total, près de 2 500 chrétiens de cette partie ont reçu de ses propres aimés la confirmation. Dans son adresse, le père évêque a parlé des trois points à savoir. Le sacrement des confirmations, selon lui, les baptêmes ne se donnent qu'une seule fois. Et le sacrement des confirmations vient confirmer. Et je voudrais insister sur ce point pour que vous, les catholiques, vous soyez fiers de votre église et que vous preniez en main la mission qui a été confiée à votre église. Vous appartenez à une grande église. Ne la limitez pas seulement aux frontières de Camcha jusqu'à la Moingue, mais au-delà. L'église catholique est une grande église. Et dans notre République, cette église a un poids social que nous devons maintenir, que nous devons soutenir. Être chrétien catholique, appartenir à cette grande église, cette église mère que l'église catholique, c'est une responsabilité que chacun de vous doit prendre en main. A cette occasion, le vice-président de la Synchro a invité les acteurs éducatifs à bannir les antivaleurs comme corruption, les laboratoires, monnayage des points dans les écoles, la loi des originaires pour ne citer que cela. La prise en charge de l'église a plus insisté au phénomène non-originaire qui émerge dans cette partie du diocèse. Il les a invités à vivre dans l'unité et l'amour. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition d'information, c'est à 20h, à la présentation de Patrick Moukouille. Reste avec nous. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.